Salut à tous, une vidéo qui sera vidéo rétrovédique et consacrée à un bijou que j'ai vraiment adoré, Shadows of Sargos. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous savez, c'est ce Dungeon Crawler, en clair, ce clone de Dungeon Master, sorti sur un CPC durant l'été 2018. Bon, j'avais fait une première présentation, puis j'avais parlé du petit cadeau bonus, et enfin j'avais montré, même si ce n'était pas bien, en utilisant la vulnérabilité, la fin du jeu. Et quelle fin ? Vous savez, dans ce jeu, que dans Zizquire a fait le long play, il y a 20 bannières à détruire. Mais le niveau 5, alias le niveau des illusions, est, dirons-nous, celui qui peut vous planter, si vous ne faites pas gaffe. Donc, si vous avez commencé à jouer à Shadows of Sargos, que vous avez dépassé le niveau 5, pas de problème, vous pouvez regarder, c'est pas un danger. Si vous avez commencé Shadows of Sargos, et que vous n'avez pas encore fait le niveau 5, cette vidéo va vous spawner de plaisir. Donc, je lance Shadows of Sargos. Je vais essayer de finir le niveau sans clamser, parce qu'il n'y a que des serpents et des gardes, enfin des squelettes armés. Donc, j'essaie de ne pas mourir. Si je me fais buter, je n'aurai aucun scrupule, invulnérabilité, et je vais faire un niveau. Parce que je n'ai pas attention d'en commencer 15 fois. Mais en moyenne, je ne me fais pas trop buter jusqu'au niveau 6-7. Et à partir du niveau 10 avec les zombies, bref. Donc, je joue en niveau aventurier, le basique. Je ne sais pas, c'est le niveau basique déjà. C'est aventurier, enfin c'est le niveau du début, le plus simple. Voilà, donc là, on va être au tout début du niveau 5, le niveau des illusions. Vous allez comprendre pourquoi il est chiant. Donc déjà, je vais m'équiper de l'arbalète. Voilà. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, j'essaie de survivre. J'ai déjà eu mal aux fesses. C'est vrai que les ennemis devraient se mettre par là. Et on va roubiller. Ah ! Il était là la sale bête. Voilà. Donc maintenant, on va faire roub... Eh ! Toujours pas ! Je vais roubiller ! Bon, d'accord. Et là, on va profiter pour récupérer l'écu. Et là, est-ce qu'on peut roubiller ? Bon, on ne peut toujours pas roubiller. Donc tant pis. On va se faire un soin complet. Et boire une poisson de mana. Donc là... Donc, qu'est-ce qu'on peut... Non, je n'ai pas besoin de roubiller. Et voilà, le message, attention, illusion. Parce que ce niveau est franchement chiant côté illusion. Bon, d'accord. Alors, j'ai compris. Ah ! Il y a pas mal d'illusions dans ce niveau. Il y a des faux murs, des faux puits... Des faux adversaires ! Donc, je tiens à remercier celui qui a désigné le niveau. Parce que c'est une véritable prise de tête. C'est-à-dire, c'est l'un des meilleurs niveaux du jeu. Quoique le niveau 12 est pas mal. Mais je ne vous en dis pas plus. Bon. Et là, apparemment, on est coincé. Et qu'on avait si bien montré Disquire dans son long play à l'époque. C'est qu'il faut semerfiller de l'apparence. Alors, est-ce que c'est un faux ? C'est un faux. Là, on peut récupérer ce parchemin. Là, par contre, lui, c'est un vrai. Parce qu'il a bougé. Donc, c'est un vrai. Un bon ennemi est un ennemi de mort. Si je me couvre en deux directions. Donc, lui, c'est un faux. Et oui, par contre, c'était un vrai. Donc, là, on va essayer de récupérer la potion. Et on va regarder au niveau du plan. Les trivés, c'est-à-dire, c'est les miroirs. Voilà, si c'est bon. Et là, on a une épée qui est intéressante. L'épée bâtarde. On va la prendre. Et c'est tombé, celle-là. Je veux le bouclier en argent. Donc, là, le bouclier est en blois. Oh, mais bon, ça, au revoir. Donc, là, on en est où ? Ok. 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 Par contre, c'est un vrai. Voilà. Donc, là, qu'on se repose. Parce qu'il y a aussi des faux téléporteurs. Donc, là, c'est un faux mur. Et là, on peut accéder au téléporteur, mais on verra plus tard. Et là, on va pouvoir récupérer un parchemin. boule de feu. Ça peut toujours servir. Donc, on est où ? Ok. C'est le niveau le plus laxatif au niveau des tours et des tours que l'on puisse faire. Mais c'est un niveau passionnant. Donc, j'en suis à combien ? Oui, j'ai pris l'homme nézard. Ah, super. Je vais mettre au monté en puissance. Encore un combat. Et je vais pouvoir monter en puissance. Ah, d'accord. Là, c'est la partie ennuyeuse parce que cette partie-là est super laxative. C'est un faux, bien sûr. Là, si c'est un faux. C'est un faux aussi. Donc, comment on peut aller ? Ok, on va essayer en bas. C'est un faux aussi. Donc là, on récupère toujours la potion de vie. Ça ne fait jamais de mal. Donc, on est où, là ? D'accord, d'accord, d'accord. Bon, là, je sais, j'ai cherché. Voilà, c'est bon. Donc là, on va augmenter l'esprit. On va augmenter la force. Donc, je veux la force. Donc, la force, c'est un. Voilà. Donc ça, c'est bon. On en est où ? Pour le moment, tout va bien. Il y a toujours des faux murs. Donc, là, on peut se paumer pendant un temps infini. Sauf que je vais éviter de faire. Ah, là, ça va par là qu'il faut que j'aille. Donc, là, je sais que c'est un faux squelette. Ça va par contre, c'est un vrai squelette. Aïe, ça pique, ça, merde. Ça pique. Donc, là, est-ce que c'est un faux ? Oui, c'est un faux mûr. Ah, là, je suis puissé. C'était un vrai puits. Ah, mais c'est vrai que là... Là, je ne sais pas si c'était un vrai ou un faux puits, mais non. Manque de pot, c'était un vrai puits. Donc là, on va repuyer un petit coup. Histoire de se refaire une santé. Alors. On va repuyer un petit coup. Et là, on récupère un anneau. Révaluer les élusions sur la carte. Ah, mais très bien. Dans les élusions, je libère directement sur la carte. Parfait. J'ai un petit anneau de conjugération. Alors, ensuite... Voyons. Là, par contre, ce n'est pas une illusion. Là, ce n'était pas une illusion. Vous allez comprendre pourquoi une de conjugation est pratique. Donc là, OK. On va utiliser le téléporteur. On va se reposer. Donc, s'il ne me marque pas comme faux, c'est que c'est un vrai. Un hamburger. Un hamburger. Et une potion de vie. Une. Ça ne fait jamais de mal. Donc... Donc... Je sais, j'aurais pu prendre l'arbalète. Ah, ça, c'est bien. Donc, ensuite... Là, vous voyez, il y a... Une illusion qui s'est révélée. Allez, ça fait mal, ça. Sans l'argent de conjugération, c'est beaucoup plus ennuyeux. Et voilà. Déjà, vous le savez, il y a 20 manières à détruire. On en est déjà 5. Vous allez comprendre pourquoi la de conjugération est pratique. On va le prendre. On va le prendre. Voir 2. Alors, cette clé-là, elle n'en a plus besoin. Ce n'est pas simple de faire. C'est-à-dire que les clés dans Shadows of Sargos, mis à part une, elles sont toutes usages uniques. Donc, dès qu'une clé-là, vous pouvez vous en débarrasser. Je sais, c'est un spoil. Mais, c'est une partie du jeu, c'est aussi du spoil. Ah, il m'a fait mal, la vie de bête. Donc, on sait que les puits sont des faux. Par contre, pas des gardes squelettes. Donc, là, tous les puits qu'on voit sont des faux. Ça rassure un peu. Là, ça nous ouvre un raccourci vers un autre morceau. Donc, on va essayer d'aller en bas. Il n'a pas fait long feu. Oh, un burger encore. Allez, soyons gourmands. Jouons la mcdo. Donc, il ne reste plus que ce morceau à explorer. Parce qu'il n'y en a pas tout à explorer. Donc, là. Parce que là, c'est le téléporteur vers le niveau 6. Et ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ouais. Le téléporteur vers le niveau 6, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Tac, 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 tac. C'est pas grave, on repart du point de départ. C'était porteur vers le niveau 4. Je sais où se trouvent les illusions. Je peux les contourner. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Regardez bien ce qui va se passer. Eh oui ! Deux bannières dans le niveau. Si vous n'avez pas le long de conjuration, vous vous faites avoir et vous ne pouvez pas tuer le monstre de borde de faim. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du niveau. Ouais. On va quand même explorer le petit labyrinthe. Pour voir s'il ne reste pas un ou deux ennemis à buter. Donc, il y a où se comptait le porteur. Euh, oui, je le vois. Vous avez vu, ce niveau est quand même assez marrant. Je suis content de l'avoir fini sans être buté. Bon, mais c'était juste pour récupérer une potion de mana. Voilà. Donc là, on peut aller tranquillement maintenant vers le niveau 6. Alors, voyons, j'en suis où ? Euh... Elle est où la sortie déjà ? Elle est où la sortie déjà ? Oh, elle a encamé les yeux. Voilà. Alors là, par contre, ce n'est pas une illusion. Ce... Donc, si vous vous êtes appelé le niveau 5, surtout, essayez de trouver la nouvelle conjuguration. Il est un peu chiant à trouver, mais vous comprenez tout de suite pourquoi. Il est important de l'avoir. Et là, on arrive au niveau 6. Donc là, bien sûr, je ne vous montrerai pas le niveau 6. J'espère que cette courte vidéo, un peu rétro-computing, vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Ciao !